Bonjour à toutes et à tous, première vidéo du type, aujourd'hui on va se concentrer sur une question qui revient fréquemment, qui est très récurrente, que j'entends tous les jours au cabinet, à savoir la différence entre la chiropraxie et l'ostéopathie. Pour beaucoup de personnes c'est strictement la même chose, et aujourd'hui je vais essayer de vous convaincre que non, ce n'est pas la même chose. Je vais vous apporter des éléments qui ont été le fruit d'un travail de recherche finalement dans tous les décrets et dans tous les arrêtés. Le champ de compétences, ce que le chiropracteur est en mesure de faire, ce que l'ostéopathe est en mesure de faire, ce que l'un n'est pas capable de faire, ce que l'autre n'est pas capable de faire. Je ne mets aucun classement entre les deux professions, il n'y a pas de profession qui est supérieure à l'autre, à mon sens ces deux professions sont totalement complémentaires. J'ai fait essayer d'expliquer la différence entre les deux. A la base, on n'avait pas du tout le même postulat. D'un côté on a Dr Steele qui a inventé l'ostéopathie, qui finalement est partie de cette idée que chaque structure dans le corps va communiquer l'une avec l'autre. C'est un concept d'unité entre les différentes parties du corps. Et finalement toutes ces parties du corps seraient reliées par le système nerveux, le tissu constructif, le système lymphatique, endocrinien et j'en passe. Au-delà de ça, il y a cette notion de mobilité, c'est-à-dire que les organes sont capables de bouger, de glisser les uns sur les autres, les muscles aussi, les articulations, etc. Et finalement à partir du moment où on avait un manque de mobilité, ce serait à l'origine de douleurs ou de symptomatologie. Ça c'était le postulat de Steele, de l'ostéopathie. Il y a d'autres critères, d'autres postulats, mais je vais me concentrer aujourd'hui juste sur cela. De l'autre côté, au niveau de la chiropraxie, c'est du coup M. Palmer qui a été l'instigateur et l'inventeur de la chiropraxie. Pour lui, c'est le système nerveux qui a l'origine de tout. Il faut voir ça comme un tuyau d'arrosage. Si vous bloquez le tuyau d'arrosage, l'eau ne passe plus, le courant électrique ne passe plus. Et finalement, dans notre corps, on aurait une capacité à s'autoguerrir. Finalement, jusque-là, il avait raison. Et si ce tuyau, ce nerf venait à être comprimé, pincé, ça nous priverait de cette capacité à nous autoguerrir. En tout cas, ça la diminuerait. Et bien sûr, à partir du moment où on enlèverait cette compression, on aurait une amélioration de la symptomatologie et donc on n'aurait plus de douleur. D'un côté, on a vraiment cette idée système nerveux, tissu conjonctif, système lymphatique, endocrinien. Et de l'autre côté, on est vraiment concentré sur le système nerveux. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui encore, on retrouve cette distinction parmi les deux professions. Maintenant, on va parler du domaine, le champ d'expertise. Quand on regarde effectivement les décrets, les arrêtés, la chiropraxie va traiter les troubles neuromusculosquelétiques de l'appareil locomoteur, en particulier au niveau du rachide. Bon, c'est une phrase bien barbare, vous me direz. Les troubles neuromusculosquelétiques, c'est quoi ? C'est toute atteinte au niveau d'un nerf, ou d'un muscle, ou d'une articulation, ou des trois, ou même de fascia. Et ça va être à l'origine de symptômes. On a par exemple le syndrome du canal carpien, la cervicalgie, le fait d'avoir mal au cou, le fait d'avoir mal en bas du dos, les lombagies. Il y en a plein. Et finalement, les troubles musculosquelétiques, c'est la première cause d'arrêt de travail, par exemple. Voilà. En particulier au niveau du rachide, parce qu'effectivement, ça c'est bien ce qui est écrit, nous sommes spécialisés dans la colonne vertébrale. Nous ne faisons pas que la colonne vertébrale, nous sommes capables tout à fait de prendre en charge des pathologies au niveau du genou, de la chi, du coude, même de la mâchoire. Mais effectivement, c'est vraiment le cœur de notre métier. Les ostéopathes, eux, par contre, dans ce qui est écrit dans leur décret, ils traitent des dysfonctions ostéopathiques. Donc ça veut dire quoi, finalement ? Ce serait toute altération de la mobilité, de l'élasticité, ou de la texture des tissus mouillus. Voilà. Donc eux, c'est vraiment cette définition-là. En matière d'examen, comment un chiropracteur va finalement mener son examen ? Il va commencer tout naturellement par une anamnèse. Donc c'est quoi une anamnèse ? C'est d'être capable de poser des questions au patient, de finalement rechercher les informations utiles à la pose de diagnostic, être en mesure de savoir dès le début si finalement il est capable de prendre en charge la personne, voir s'il n'y a pas des signaux d'alarme, qui du coup lui dirait qu'il faut absolument qu'il réfère le patient vers un médecin, donc après tout va dépendre du médecin, tout va dépendre de la pathologie. Ensuite, il va s'ilérifier les signes vitaux. Les signes vitaux, c'est quoi ? Le pouls, l'auscultation cardio-pulmonaire avec un stéthoscope par exemple, une palpation abdominale, pareil, pour essayer de rechercher des signaux d'alarme. Alors effectivement, ce n'est pas notre champ de compétences, on n'est pas capable de poser un diagnostic sur tout ce qui est cardiovasculaire et abdominal, pour autant on est formé à être en mesure de voir lorsqu'il y a de gros problèmes. Voilà, quand il y a vraiment quelque chose de grave, normalement on est supposé être en mesure de le détecter et de le référer, sans poser de diagnostic. Une fois ces signes vitaux, on fait un examen neurologique, un examen orthopédique avec différents tests, afin d'avoir un diagnostic précis. Une fois cet examen fait, une palpation, une palpation c'est quoi ? On va venir palper au niveau des articulations, au niveau des muscles, essayer de reproduire une douleur par exemple, et enfin on va interpréter les examens complémentaires s'il y en a. Voilà, on a une formation en radiologie, en imagerie médicale, donc on est capable de lire une radiologie, une IRM. Alors encore une fois, les imageries, ce ne sont que des images à un instant T. Donc on ne pourra pas poser des diagnostics juste sur une image. Mais ce sera un indice en plus. Et plus on a d'indices, plus on sera sûr de ce que le patient a. De l'autre côté, on a quoi ? Les ostéopathes, eux, ils vont, pareil, rechercher finalement ces signaux d'alerte pendant l'anamnèse. Donc l'anamnèse, c'est, pour rappel, le moment finalement où on pose toutes ces questions au patient. Il va rechercher des signes lors de la palpation, il va également palper. Il va beaucoup plus avoir un examen ciblé sur la palpation que le chiropracteur. Le chiropracteur, c'est vraiment à la fin qu'effectivement, il va faire sa palpation et voir effectivement s'il y a des restrictions de mouvements, s'il y a des douleurs au niveau des muscles, etc. L'idée, c'est que le chiropracteur, lui, en ce qui concerne le diagnostic, le chiropracteur est en mesure de poser un diagnostic dans son champ de compétences. L'ostéopathe, par contre, il n'a pas le droit de poser le diagnostic. Ce sera plus une impression clinique, c'est-à-dire qu'il va rechercher des signes pendant l'examen pour que lui, il puisse avoir une idée de ce que le patient peut avoir et comment est-ce qu'il va le traiter. Alors, ça c'est la version simple, en version un peu plus compliquée, le chiropracteur fait un diagnostic d'opportunité et un diagnostic positif. Le diagnostic d'opportunité, c'est quoi ? C'est être capable de détecter tous les signaux d'alarme, de savoir s'il doit référer ou pas. L'ostéopathe fait exactement la même chose, il fait aussi ce diagnostic d'opportunité. Mais ce n'est pas le diagnostic dans lequel tout le monde l'entend. Le diagnostic du type, voilà, vous avez une lombocytalgie. Non. Là, on est vraiment sur un diagnostic d'opportunité. Ce que fait le chiropracteur, c'est aussi un diagnostic positif. C'est quoi ? C'est-à-dire qu'avec tout l'examen clinique qu'il a fait, il sera en mesure de savoir ce que le patient aura, ou en tout cas, d'avoir une forte certitude sur ce que le patient peut avoir comme pathologie. Et là, il formulera un diagnostic. L'ostéopathe, en revanche, ne peut pas poser ce diagnostic positif. Il va plus faire ce qu'on appelle un diagnostic fonctionnel. Il va rechercher des signes, comme le chiropracteur dans l'examen, mais ce ne sera pas des signes qui lui permettront finalement de poser un nom et de poser un diagnostic. Mais en revanche, ce sera utile pour lui dans le traitement. Ça, c'est une première chose. Ensuite, au niveau du traitement. Le traitement, c'est quoi ? Alors, le chiropracteur et l'ostéopathe ont finalement des outils thérapeutiques en commun. Les principaux, c'est la mobilisation et les manipulations. Vous avez souvent vu un chiropracteur faire des manipulations au niveau du dos, avec en général un bruit, un craquement. Voilà, donc ça, ce sont des manipulations. La chiropraxie et l'ostéopathie au niveau des manipulations se ressemblent beaucoup, mais il y a quand même des petites différences sur lesquelles j'en reviendrai dans une prochaine vidéo. Malheureusement, on ne peut pas tout faire aujourd'hui. Par ailleurs, le chiropracteur fait quoi ? Donc, des manipulations, des mobilisations manuelles, donc avec les mains, mais également avec des instruments. Ou, du coup, des manipulations mécaniquement insistées. C'est quoi ? Vous avez sûrement peut-être déjà vu une table où, effectivement, le patient est allongé sur le ventre. La table, la partie inférieure de la table va pouvoir s'abaisser. Et finalement, ça va entraîner une traction au niveau de la colonne vertébrale du patient. Ça va permettre de, finalement, avoir une décompression au niveau des disques intervertébraux. C'est un exemple. Il y a plein d'autres outils que le chiropracteur peut utiliser. Et ça, c'est un exemple. L'octéopathe ne peut utiliser que ses mains. Le chiropracteur peut faire des techniques musculaires. Il peut utiliser la physiothérapie. C'est le terme international pour kinésithérapie. Alors, il y a des personnes qui vont dire, la physiothérapie et la kinésithérapie, il y a de très grosses différences. Il y a peut-être des différences, mais en attendant, on est sensiblement sur la même chose. Donc, ça passe par l'utilisation d'agents physiques, le chaud, le froid, l'électrothérapie, les ondes de choc. Tout ça, le chiropracteur peut le faire. Alors, vous me direz, mais du coup, ça veut dire qu'un chiropracteur est aussi kiné ? Non. Un chiropracteur n'est pas aussi kinésithérapeute. Il a des compétences en commun avec celles du kinésithérapeute. Pour autant, ce ne sont pas les mêmes métiers. Le kiné, c'est une parenthèse, mais le kiné, lui, par exemple, va faire de la rééducation. Nous, la rééducation post-opératoire, on n'en fera pas. Vous allez voir dans un premier lieu un kiné qui vous fera de la rééducation. Ça, c'est pas nous. On n'a pas une formation qui est axée, finalement, sur la rééducation. Pour autant, on a des compétences en commun avec celles du kiné. Les ostéos. Alors, eux, ils font des manipulations musculosquelétiques et myofaciales. Donc, finalement, ça va ressembler beaucoup à ce que fait le chiropracteur, qui vont également avoir des techniques musculaires. Le point important, c'est qu'ils ne peuvent pas faire de manipulation ou de mobilisation cervicale, donc au niveau de la nuque. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de vous faire, effectivement, d'avoir une manipulation au niveau du rachis cervical, donc au niveau de la colonne cervicale par un ostéopathe, mais sur le papier, dans les décrets, ils ne peuvent pas. Ils sont quand même obligés de donner ces différences-là. Pour qu'ils puissent toucher au rachis cervical, ils seraient obligés de passer par un médecin généraliste qui signerait un papier disant qu'il n'y a pas de contre-indication à ce que l'ostéopathe puisse travailler sur le coût du patient. Le chiropracteur, par contre, étant un thérapeute de première intention, il peut tout à fait recevoir le patient et tout à fait travailler au niveau de son coût, sans avoir besoin de passer par un médecin généraliste. Tout ça pour dire quoi ? Finalement, ce sont deux professions qui se ressemblent beaucoup. On a quand même des différences. Le chiropracteur va plus être orienté sur les troubles neuromusculo-squelettiques, par exemple sur des herniers discates, des sciatiques, des maux de tête, douleurs de coude, etc. Le stéopathe, lui, va se concentrer un peu plus sur tout ce qui est problème de fascia, de tissu mou, voilà. Vraiment cette idée de connexion entre les différentes structures, par la lymphe, le système endocrinien, etc. Le chiropracteur, lui, est vraiment axé, centre son traitement sur le système nerveux, en agissant sur la colonne vertébrale. Voilà. Ce sont de grosses différences. Le chiropracteur peut travailler, du coup, sur le cou, sans avoir besoin de passer par un médecin, c'est un thérapeute de première intention. Le stéopathe, lui, non, ne peut malheureusement pas, sauf en demandant un papier de non-contre-indication au médecin généraliste. Le chiropracteur peut utiliser des outils pour ses manipulations, ses mobilisations. L'ostéopathe ne peut pas faire ça. Il n'a pas le droit. Voilà. Encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il y en a certains, certains ostéos qui le feront. Il y a certains chiropracteurs qui vont, par exemple, travailler sur des pathologies organiques, alors que dans le décret, sur le papier, on n'est pas censé travailler dessus. Pour autant, moi, dans ma pratique, ça m'est déjà arrivé, effectivement. J'ai un patient qui est venu, il avait une douleur au niveau du dos. Et en traitant sa douleur au niveau du dos, finalement, le patient m'a dit « Ah bah justement, j'ai plus de douleur au niveau de l'estomac. » Je ne vous avais pas consulté pour ça, mais maintenant que j'ai vu après coup ce qui s'était passé en consultation, là, je n'ai plus du tout de douleur. Effectivement, on peut avoir une action indirecte sur les organes et les viscères. Pour autant, ce n'est pas un motif de consultation. J'espère en tout cas que la vidéo était relativement claire. J'ai essayé de la faire le plus condensée possible. Il y a beaucoup d'informations. Les informations un peu plus techniques, un peu moins techniques. Il y a peut-être certains raccourcis qui ont pu être faits. J'ai essayé de me baser au maximum sur les décrets et les arrêtés. Il y a peut-être quelques coquilles, peut-être quelques erreurs, effectivement. Alors n'hésitez pas à me dire si vous avez des commentaires ou des choses sur lesquelles vous auriez besoin que je revienne. Vous pouvez prendre rendez-vous. Le lien sera dans la description. Et écoutez, au plaisir de vous revoir.